Au programme, visite d'un vignoble biologique d'une forêt expérimentale, mais la ville n'a pas été choisie au hasard. Bien sûr, on va retrouver sur place Nivine Potros avec Vincent Burga. La région a des liens très anciens avec la couronne britannique, Nivine. Exactement, des liens d'abord historiques, vous l'ignorez peut-être, mais pendant plus de trois siècles, Bordeaux a été anglaise après le mariage d'Allier Nord d'Aquitaine avec un certain Henri de Plantagenen qui deviendra roi d'Angleterre, c'est le fameux Henri II. Et ces liens, ils existent encore puisque 43% des britanniques installés en France le sont dans la région Bordeaux-Lazs. Ils pourraient donc être très nombreux cet après-midi, juste ici, pour accompagner la visite du roi. Près de 40 000 britanniques vivent dans la région. Et puis si Charles III a décidé de venir ici, c'est aussi pour des raisons symboliques, comme l'ensemble de son déplacement. Il continue de marcher dans les pas de sa mère qui, il y a un peu plus de 20 ans, avait amarré son yode royal juste là, juste derrière moi. Cette fois, c'est un navire de guerre qui a été installé pour cette visite du roi et de la reine. A noter que ce n'est pas la première fois que Charles se rend dans la capitale de la Gironde. 77, c'était le maire de la ville, Jacques Chaband-Elmas, qui l'avait ailleurs accueilli. Cette fois, près de 40 ans plus tard, c'est donc le maire de la ville, Pierre-Hermieric, qui devrait l'accueillir d'ici deux petites heures maintenant, avec probablement beaucoup de monde pour accompagner cette dernière journée d'une visite royale qui aura donc duré trois jours. Merci beaucoup Névin Potros en direct de Bordeaux avec Vincent Burgas, vos côtés.